Ameline, joueuse de flûte Quand j'étais petite, mon grand-père me racontait souvent la même histoire. Comme toutes les bonnes histoires, elles commencent par « il était une fois ». Il était une fois un rat, voire deux, voire trois, voire quatre, ou cinq, ou six mille rats. Six mille rats gris, gris souris, gris comme les galets au bord de la mer. Tous ces rats avaient trouvé refuge dans un beau petit village, aux maisons d'Odus, à la rivière Mousseuse, qu'on appelait Amelin. À Amelin, on n'a jamais su d'où les rats étaient venus, ni pourquoi. On les a juste vus arriver comme une vague, et s'installer dans les poubelles, dans les gouttières, sous les éviers, en couinant comme des bébés. Les rats avaient apporté avec eux la peste. Ils mouraient avec du sang sur le nez, par terre, dans les rues. Ensuite, les gens tombaient malades, et mouraient aussi. Un jeune flûtiste de passage se présenta au maire du village. « Mes mélodies, lui dit-il, ont le pouvoir d'envoûter les rats. Payez-moi, et je les conduirai hors du village. » « Dix sacs d'or, répondit le maire, et trois d'argent, si vous les emmenez dès maintenant. » Le flûtiste magicien donna son accord. Aussitôt, il se mit à jouer un morceau en ré mineur, plein de doux bémols et de tristes trilles. Dès les premières notes, les rats ensorcelés sortirent de tous les trous qu'ils s'étaient creusés. En dansant, ils suivirent le flûtiste hors du village, à travers les montagnes et les collines, loin, très loin, jusqu'à la mer. Le musicien s'engagea dans les vagues, et les rats, le suivant, se noyèrent. Quand le flûtiste revint au village pour demander son dû, quelques mois après être parti, plus personne n'était malade, et la peste n'était qu'un lointain souvenir. Le maire avait d'autres affaires à régler. Il répondit au flûtiste qu'il n'avait pas d'argent pour le payer. Le soir même, le flûtiste sortit sa flûte à nouveau, et joua un air un peu différent. Un air en dos majeur, avec des staccatos vivaces et des triolets galopants. Dès les premières notes, les enfants dans la rue, dans les chambres et dans l'école, levèrent le nez. A la fin des premières mesures, ils s'étaient attroupés autour du flûtiste. Après quelques minutes, le musicien se mit à marcher, et les enfants le suivirent le long des rues, le long de la route qui menait à la rivière. Le flûtiste s'engagea dans la rivière, continuant à jouer. Et les enfants, qui ne savaient pas nager, se noyèrent l'un après l'autre, en essayant de le suivre. Telle fut la vengeance du joueur de flûte de Hamelin. Cette histoire me terrifiait, et me réjouissait en même temps. « Poppy, Poppy, est-ce vraiment arrivé ? » demandai-je encore frissonnante. « Qui sait ? » répondit-il. « C'est possible. » Madame Carac, une femme rêche et carrée, qui aidait Poppy à faire le ménage, et a m'élevé depuis des années s'énervée. « Arrêtez de lui faire peur, enfin ! Elle va faire des cauchemars, et c'est moi qui vais la récupérer toute pleurnichante à minuit. » « Bien sûr que non, Hamelin. Ce n'est pas vraiment arrivé. C'est juste un conte cruel qu'on raconte aux enfants. Mange ta soupe. » A l'époque, j'étais toute petite. Je ne croyais pas aux contes cruelles. « J'éteintreille. » « J'éteintreille. » « J'éteintreille. »